Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir pour réaliser ce type de mode pour Minecraft avec M-Creator qui sera présenté par Nimono. Attention, ceci est une traduction du tutoriel de MrScout HD, Custom Sky 4 Dimensions. Ce tuto ne fonctionne qu'en 1.16. Copiez la ligne ci-dessous dans le build.gradle de votre workspace. Puis l'enregistrer. Téléchargez le fichier access-transformers.cfg sur le lien suivant. Puis l'enregistrer. Placez-le dans l'emplacement de votre mode. Donc voilà, juste ici. C'est fini ! Et non ! Cré une dimension ! Éditez le code Java de votre dimension en mettant en commentaire la partie comme sur le screen. Laissez le dernier feu rond en 1072. Et donc là, on peut refermer la dimension Java en la sauvegardant bien évidemment et bloquer le code de M-Creator. Cré un custom élément avec le nom MonCiel ou celui de votre choix. Puis enlevez le code et collez le code suivant modifié de l'original. Donc là, vous pouvez tout supprimer et coller le nouveau code. Donc voilà, on est à tout. Premièrement, il faut remplacer TestSky par le code mode ID dans la barre de titre. Ici, TutoCiel. Donc voilà, TutoCiel. Ensuite, il va falloir faire la même chose. Donc on remplace TestSky par TutoCiel. Mais également, remplacer TestSkyMod par TutoCielMod. Ce qui est important, n'oubliez pas la majuscule en début. En dessous, il faut faire pareil. Toujours la majuscule en début à ne pas oublier. Voilà, ensuite, mettre le mode ID sur tous les textes. Mode ID majuscule en bleu. Donc toujours TutoCiel. Ensuite, récupérez l'ID de votre dimension. Donc allez dans votre dimension. Allez sur celui du milieu. Et récupérez ma dimension. Pour Client EventBus, il faut changer le nom de la classe par celui de votre nom d'officier Java. Donc ici, Montciel, qui est écrit en chameau. Donc là, nous avons les textures. On a trois textures. Donc celui du soleil, de la lune et du ciel. Dans ce cas-là, il faudra qu'on crée des textures ou qu'on les importe. Donc soit avec des images, dans Other. Donc là, nous avons le soleil. Soleil 1. Donc si le nom de la texture s'appelle Sun, il va falloir le changer par Soleil 1. Ensuite, pour la lune, donc à faire pareil avec la lune et le ciel. Si jamais nous prenons par exemple les lunes, donc celle-ci est un peu spéciale car nous avons les phases de la lune. Donc il va falloir couper proportionnellement en huit blocs. Les huit, enfin, les huit phases de la lune. Et nous avons le ciel. Donc voilà, là donc, on a importé les textures. En ce qui concerne la programmation, pareil, il va falloir modifier. On a fait pour le soleil 1. Il va falloir faire pour la lune et pour le ciel. Voilà. Une fois que c'est ça, fermez et sauvegardez, je trouve. Et voilà. Bon bah on va tester ton mode, Zoé. Non, pas mon mode. Voyons. T'es bloqué, putain. Elle vole, hein. Ça ira plus vite, hein. Ah ouais, il va falloir, moi je joue tellement prudente. Wouah, on était dans une montagne. Mais là, ça marche pas, là, je te l'ai compris. Regarde. Ah si, il y a le soleil. T'as fait un beau soleil. Ça s'appelle un cercle. Mais je vois pas, mais encore, ouais, il est pas comme ça la photo qu'on a émise. Pourquoi on voit pas ? Eh bah, je vais te le dire pourquoi. En fait, je sais pas. Non, c'est parce qu'on n'a pas exécuté le bon truc, quoi. C'est parce que, voilà, la distance des chunks n'était pas assez élevée. Donc plus ce sera élevé, plus on le verra. À partir de 10, c'est ça ? 10, je sais pas, j'ai pas fait gaffe à ça. À partir de 10, on le voit. Ouais, mais on n'a pas tout à fait le ciel qu'on voudrait, donc voilà. C'est après ça. Ça risque de faire un petit peu planter. Ah bah, forcément, plus les chunks qui sont élevées. Mais là, voilà, on voit bien les détails. C'est le coloré. Bon, après, on a essayé de faire une sorte d'horreur boréale. Mais voilà, après ça, c'est à vous de le dessiner, de vous créer une image, etc. Voilà, c'est vous qui créez ce que vous voulez. Même le soleil, vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de détails qu'un simple cercle blanc. On a pris. Moi, je veux voir la lune. Comment on fait ? Time set, et puis, bah, moune, du coup. Moune. Ah, n'aïe. N'aïe. N'aïe, par rapport. On a pas la lune. Non, ça va, après. Moune. C'est ta faute, si tu as un fait. La nuit. Un magnifique coucher, le soleil énorme, sur la nouvelle planète. Voilà, il faut se dire qu'on est à côté de la planète, là. On est à côté du soleil. Bon, là, l'image était beaucoup plus petite, donc forcément, les détails sont beaucoup moins présents. Et, euh, mais bon. Et moi, je vais voir les autres. Bah, là, faut changer le... Enfin, faut ajouter du temps, du coup. Une journée complète. Oh, ça marche. C'est pour ça qu'il fallait bien découper les parts en parts égales. Ouais. Ah, t'es fort. T'as vu ça ? Non, c'est pas toi qui es fort. Bon, j'avoue, il a un petit peu tout fait, mais faut pas dire. Donc, bah, moi, je tiens à remercier encore une fois, ben, Mr. ScrollHD. Donc, il a aussi une chaîne, hein, en allemand. Donc, je comprends encore moins bien l'allemand que l'anglais, donc... Voilà, si ça peut vous aider, la petite traduction qui a été faite sur sa chaîne, voilà, c'est un plaisir. Voilà, puis on mettra ça dans les descriptions de la vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Passez une excellente journée, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.